Un des échos radars que l'on voit dans ce film a été photographié sur un simulateur utilisé pour la formation des contrôleurs de la circulation aérienne. La ligne de balayage de l'antenne n'apparaît pas sur l'écran radar. G, C, A. Trois lettres extrêmement importantes pour l'aviation. Lorsque les conditions météorologiques deviennent vraiment très mauvaises, ces trois lettres prennent une importance toute particulière pour les pilotes qui cherchent à atterrir, car le G, C, A leur permet d'effectuer leur approche en toute sécurité. G, C, A signifie approche contrôlée à partir du sol. C'est un système qui permet de guider les avions qui effectuent une approche vers un aérodrome. Le G, C, A est une combinaison d'appareils radar et de moyens de communication radio-téléphonique bilatérale entre les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne. Les contrôleurs G, C, A restent en contact avec le pilote par radio-téléphonie et lui donnent continuellement des indications de cap et d'altitude qui lui permettent de diriger son avion vers la piste jusqu'au moment où il aperçoit le sol et peut atterrir sans difficulté. Sur les écrans radar, les contrôleurs suivent exactement tous les changements de direction et d'altitude de l'avion au cours de ces évolutions d'approche. Un radar dit de surveillance, aussi désigné par les lettres S, R, E, sert à suivre les évolutions de l'avion pendant la phase initiale de l'approche. Un radar d'approche de précision, aussi appelé PAR, permet de suivre les évolutions de l'avion pendant l'approche finale. Voyons maintenant les différents éléments du matériel GCA. L'antenne du radar de surveillance est habituellement installée sur l'aérodrome en un point où elle ne constitue pas un danger pour les avions. Cette antenne émet un faisceau qui porte verticalement jusqu'à 2400 mètres au moins. L'antenne du radar de surveillance tourne sur son axe et couvre 360 degrés en azimuth. La zone environnante est ainsi balayée par les impulsions radar. Si un avion vole dans les environs, certaines des impulsions sont réfléchies vers l'antenne. Ces impulsions réfléchies, ou échos, sont présentées sur les écrans radar sous forme de points lumineux que peuvent suivre les contrôleurs GCA. L'écran du radar de surveillance donne une représentation de toute la région qui entoure l'aérodrome dans un rayon de 30 à 40 kilomètres. Tous les avions en vol dans un rayon de 30 à 40 kilomètres de l'aérodrome sont donc visibles sur l'écran sous forme de points lumineux qui se déplacent. Le contrôleur qui observe l'écran radar SRE est appelé contrôleur radar de surveillance. C'est lui qui guide l'avion pendant l'approche initiale. Le contrôleur de surveillance voit les points lumineux à travers une carte transparente de la région placée sur l'écran. Généralement, l'aérodrome se trouve au centre de la carte qui donne également la position des aides à la navigation, des points d'attente et des trajectoires d'approche en direction de la piste aux instruments. La carte porte aussi des cercles centrés sur l'aérodrome dont les rayons correspondent à des intervalles de distance de 8 kilomètres. Ces cercles permettent de déterminer à quelle distance se trouve l'avion. Le contrôleur de surveillance suit les avions qui, à l'aide des aides radio à la navigation, se dirigent vers les points d'attente dont la position est indiquée sur l'écran du radar de surveillance. En général, c'est le centre de contrôle de la région dans laquelle se trouvent les avions qui autorise ces derniers à se diriger jusqu'à ces points d'attente. Si plusieurs avions se dirigent vers l'aérodrome pour y atterrir, le contrôleur de surveillance les fait arriver en position d'approche finale avec un certain décalage, de sorte qu'ils soient assez espacés pour avoir le temps d'effectuer leur approche finale et leur atterrissage. Au fur et à mesure de leur arrivée à une quinzaine de kilomètres de l'aérodrome, les avions sont successivement pris en charge par le contrôleur radar de précision qui les guide pendant l'approche finale. Le contrôleur de précision utilise normalement deux écrans radars. Un de ces écrans représente la trajectoire d'approche de l'aérodrome sur une distance de 16 kilomètres environ à partir de la piste. Le deuxième écran est analogue, mais donne un agrandissement des trois derniers kilomètres. Les deux écrans sont branchés sur le même récepteur radar de précision. Le récepteur du radar de précision est généralement installé près de la sortie de la piste aux instruments et à 75 mètres environ de l'axe de cette piste. Un avion qui se présente correctement pour l'approche finale est détecté par le radar de précision à une quinzaine de kilomètres de l'entrée de la piste. L'une des antennes émet un faisceau radar qui balaie horizontalement un angle de 20 degrés. Elle transmet et reçoit des impulsions qui donnent des indications sur la position de l'avion en azimut par rapport à l'axe de la piste. Un autre faisceau radar balaie un angle de 7 degrés dans le plan vertical, 1 degré au-dessous de l'horizon et 6 degrés au-dessus. Ce faisceau permet d'obtenir des indications sur la position de l'avion en site par rapport à un alignement de descente prédéterminé. La position de l'avion en azimut et en site est présentée séparément sur chacun des deux écrans du radar de précision. La position de l'avion en azimut est présentée à la partie inférieure de l'écran. Le contrôleur peut ainsi voir la position de l'avion par rapport à la ligne qui représente le prolongement de l'axe de la piste. En suivant les déplacements du point lumineux sur la moitié inférieure de l'écran, le contrôleur de précision indique au pilote les manœuvres qu'il doit effectuer lorsque l'avion s'écarte à gauche ou à droite du prolongement de l'axe de la piste. La position de l'avion en site est présentée à la partie supérieure de l'écran. La ligne inclinée représente la trajectoire de descente prédéterminée que l'avion doit suivre lorsqu'il approche de la piste. En suivant le déplacement du point lumineux sur la partie supérieure de l'écran, le contrôleur de précision prévient le pilote dès que l'avion se trouve trop haut ou trop bas. Cet écran du radar de précision donne la position des avions en azimut et en site sur une distance de 16 km à partir de l'entrée de la piste. Les repères de distance correspondent à des intervalles de 3 km environ. Le deuxième écran du radar de précision est un agrandissement des 3 derniers kilomètres. Ici, les repères de distance correspondent à des intervalles de 800 m. Le contrôleur de précision donne ses instructions par radio en observant les déplacements des points lumineux aux parties inférieures et supérieures de l'écran normal d'abord, puis de l'écran qui donne un agrandissement des 3 derniers kilomètres jusqu'au moment où le pilote aperçoit le sol et n'a plus besoin d'être guidé. En résumé, le GCA est un système de guidage qui comprend un élément radar de surveillance et un élément radar de précision, tous deux très perfectionnés, ainsi que des voies de communication radiotéléphoniques bilatérales. L'utilisation de ces appareils est confiée à des contrôleurs GCA hautement qualifiés. Observons maintenant le GCA à l'œuvre pendant une approche typique. Le contrôle régional autorise l'avion TCA 276 à rallier le point d'attente. Ce point d'attente se trouve au-dessus d'une aide radio à la navigation au voisinage de l'aéroport de Friendship International. Lorsqu'il arrive au point d'attente, le pilote entre en contact radio avec le contrôle d'approche de l'aéroport. ... Friendship Approach, this is TCA 276 over Friendship Range 4-1 at 4,000 feet. Over. TCA 276, this is Friendship Approach Control. Roger. Over the Friendship Range, 4-1 at 4,000. Descend to 2,000 feet on the northeast leg of Friendship Range. Met report, 1630 Friendship. Wind, 3-2, 0 degrees magnetic, 8 knots. Visibility, 1 mile. Cloud base, 2-0, 0 feet measured. Slight haze and smoke. Over. Friendship Approach, this is TCA 276, leaving 4,000 feet now. Request a GCA. Over. TCA 276, contact Friendship GCA on 119 or decimal 7 megacycles. If radio contact lost, revert to Friendship Approach. Read back. Over. Friendship Approach, roger. TCA 276 is to change frequency to 119 or decimal 7 megacycles. If radio contact lost, I am to revert to Friendship Approach. Over. TCA 276, that is correct. Out. Friendship GCA, this is TCA 276 on 119 or decimal 7 megacycles. how do you read? Over. TCA 276, this is Friendship Director, reading you 4. Over. D'autres avions effectuent également leur approche en direction de l'aéroport de Friendship International, mais il ne fait à peu près aucun doute que le point lumineux qui se déplace le long de la ligne qui représente le faisceau nord-est du radioalignement de Friendship correspond à l'avion TCA 276. Cependant, la présence d'autres points lumineux sur l'écran oblige le contrôleur radar de surveillance a identifié avec certitude l'avion TCA 276. A cet effet, il demande au pilote d'effectuer un virage. TCA 276, turn right, heading 050, maintain 2000 feet, read back. Over. TCA 276 is to turn right, heading 050, and maintain 2000 feet. Over. TCA 276, that is correct. Altimeter setting 1030 millibars. Read back. Over. Altimeter setting 1030 millibars. Over. Les contrôleurs GCA ont une très grande responsabilité. Pour que le guidage s'effectue avec succès, il faut que les pilotes aient en eux une confiance absolue et suivent leurs instructions sans hésitation. TCA 276, airport elevation, 187 feet. Over. Roger. TCA 276, check gyro, heading 050, and do not reset for remainder of approach. Over. GYRO, check completed. Over. TCA 276, roger. Reduced to approach speed, perform cockpit check for landing. Over. Il est indispensable que les contrôleurs et les pilotes utilisent toujours les expressions conventionnelles adoptées pour le GCA et les communications radio-téléphoniques. Ils se comprennent ainsi plus facilement et une bonne compréhension entretient le climat de confiance. Cockpit check completed. Over. TCA 276, turn left, heading 020. Descend to 1500 feet. Read back. Over. TCA 276, turn left, heading 020. Over. TCA 276, position 1-2 miles east of airport on crosswind leg of approach. Tower TransCanada 276, 12 miles out on crosswind leg. TCA 276, turn left, heading 305. Read back. Over. TCA 276, TCA 276, TCA 276, turn left, heading 305. 3-0-5. I say again, heading 305. Read back. Roger. TCA 276 is to turn left, TCA 276 is to turn left, heading 305. 305. Over. That is correct. TCA 276, runway 28, wind 270 degrees, 8 knots. Visibility, 1 mile. Cloud base, 200 feet. Measured. Slight haze on runway. Over. TCA 276, turn left, heading 280. read back. Over. TCA 276 is to turn left, heading 280. Over. TCA 276, on final approach, 1-0, nautical miles and touchdown. Report altitude. Over. Roger. Altitude is 150 feet. Over. TCA 276, if radio contact lost, maintain heading 280. Climb till 2,000 feet and contact friendship approach. Over. Roger. TCA 276, obstacle clearance limit, 1-4-0 feet for this approach. Read back. Over. Obstacle clearance limit, 1-4-0 feet. Over. TCA 276, stand by, 1-2-2-1 megacycles, for friendship precision. Read back. Over. L'avion est maintenant en bonne position pour effectuer son approche finale. Il est repéré sur l'écran du radar de précision et pris en charge par le contrôleur de précision. De son côté, le contrôleur radar de surveillance continue de guider les autres avions qui se dirigent vers l'aérodrome. TCA 276, this is friendship precision. Present heading, 2-8-0 is good. How do you read? Over. Roger. Reading you 4. Over. Roger. Do not reply to further instructions. TCA 276, 8 nautical miles from touchdown. Heading is good. TCA 276, set flaps for this approach and check wheels down and lock. TCA 276, approaching glide path. Commence descent now, 5-0-0 feet per minute I say again, 5-0-0 feet per minute. TCA 276, on glide path, 6 nautical miles from touchdown. Turn right, 5 degrees. New heading, 2-8-5. 4 nautical miles from touchdown, below glide path, 1-0-0 feet. Adjust rate of descent. 5-0 feet, too low. Climb slowly. turn left, heading 2-8-0. 3-5 nautical miles from touchdown, returning nicely to glide path. TCA 276, TCA 276, on glide path, 3 nautical miles from touchdown, cleared to land. 2-0 feet, too high. Adjust rate of descent. 5-0 feet, too high. Adjust rate of descent. 5-0 feet, 2-5 nautical miles from touchdown, heading 2-8-0 is good. On glide path, 2 nautical miles from touchdown. Le contrôleur de précision commence maintenant à voir sur l'écran où sont représentés les trois derniers kilomètres des points lumineux qui indiquent la position de l'avion en azimuth et en citte. Turn right, 2 degrees. New heading, 2-8-2. TCA 276, 1 decimal, 7-5 nautical miles from touchdown, heading 2-8-2 is good. below glide path, 3-0 feet, adjust rate of descent. Returning quickly to glide path, resume normal rate of descent. 1 decimal 2-5 nautical miles nautical miles from touchdown. 1 nautical mile from touchdown, 2-0 feet too high, drifting slightly to the left, turn right 2 degrees. 1 decimal 5-5 nautical miles from touchdown, on glide path, on center line. Over approach lights, approaching end of runway, slight crosswind from right, take over for landing. Voilà comment fonctionne le GCA. Par l'efficacité du matériel et l'excellent travail d'équipe des pilotes et des contrôleurs, le système GCA permet à tout moment de faire atterrir les avions en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501